Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Yogi. Dans cette nouvelle saison 2018-2019, on commence avec une FAQ. L'avantage, j'ai quelques petites choses à vous annoncer. A partir de maintenant, je pourrai interviewer des personnes venant de toute la France grâce à Skype. Je me suis enfin décidée et la seule condition, c'est de bénéficier d'une bonne connexion internet et d'un casque micro ou au pire des écouteurs équipés d'un micro pour que la qualité du podcast ne se détériore pas. Je voulais aussi vous dire que j'ai mis en ligne sur mon site internet un e-book qui s'appelle « Vivre ses rêves, ma séance de yoga ». Vous trouverez dedans des exercices de développement personnel, une séance de yoga, mais aussi une relaxation. Tout cela sur le même thème qui forme un ensemble, je l'espère, cohérent, qui va vous accompagner étape par étape vers la définition de vos rêves et la manière de dépasser vos blocages. Il est disponible la première semaine au prix de 10€ et donc je vous laisse le lien dans la barre d'informations. Je ne vous embête pas plus avec les annonces et je vous souhaite une bonne écoute. On va commencer par une question de Parlons Yoga qui me dit « Bonsoir, j'adore vos podcasts. Je les ai tous trouvés passionnants et inspirants ». Déjà, ça c'est gentil. « Ma question concerne le podcast en général, comment faire connaître son podcast. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure mais ne sais pas trop comment toucher les auditeurs. Quelques tips. » Merci, très bonne continuation. Bon, pas évident comme question. En fait, je crois que dans toutes les questions que vous avez posées, il n'y en a aucune qui est vraiment évidente à répondre comme ça. Quelques tips. Je dirais commencer par trouver un sujet de podcast qui te tient à cœur et un angle d'attaque qui n'a peut-être pas encore été fait par rapport au thème que tu as choisi. Je ne sais pas si tu veux parler de yoga ou de quoi que ce soit, mais il faut que ça te ressemble. Il faut faire en sorte que ça ne ressemble pas forcément au podcast du voisin en soi. Donc, si tu as envie, n'hésite pas à, pourquoi pas, écouter d'autres types de podcasts, voir comment ça peut se faire, te renseigner. Tu vas trouver facilement. Moi, c'est comme ça que je me suis lancée en fait. J'ai trouvé assez facilement sur Internet des informations sur le matériel qu'il fallait, sur que ce soit le micro qu'il faut, ou en tout cas le micro avec lequel on peut commencer, les logiciels de traitement. Moi, j'utilise Audacity. Je crois que c'est ça, le nom. Voilà. Et puis, peut-être commencer par faire des essais. Une fois que tu as ton micro, une fois que tu as ton sujet, faire un épisode test, travailler ton épisode test en post-production, entre guillemets, donc le montage, la qualité du son, tout ça, c'est important. Et une fois que tu es satisfaite, tu vas enfin pouvoir te lancer. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il va falloir quand même que tu trouves le moyen d'héberger ton podcast pour pouvoir ensuite le diffuser sur les bonnes plateformes. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Tu vas avoir des plateformes comme SoundCloud, AudioBoom qui servent à ça. Et ensuite, essayer de le mettre sur Apple, etc. Mais tu vas trouver facilement des guides sur Internet qui sont gratuits, des articles, des conseils. J'ai un peu galéré. Mais finalement, ça s'est fait assez facilement. Et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance vite pour m'accorder des interviews, alors que je n'avais aucune compétence là-dedans, ni même aucune compétence dans le podcast en général. Et de toute façon, ton podcast, il ne faut pas avoir honte ni peur. Il sera toujours à améliorer. Le mien, par exemple, j'aimerais acheter un nouveau micro pour que la qualité du son soit différente. Vous verrez dans d'autres podcasts, la qualité du son est quand même folle. On a l'impression qu'on dîne à côté des gens ou qu'on est vraiment à côté d'eux. Et on ressent toutes les émotions. Il n'y a pas de sifflement comme on peut avoir dans les miens parfois. Donc voilà, il y a toujours de nouveaux angles d'attaque. Ne pas avoir peur de se renouveler, avoir envie, être passionné par ce que tu fais. Si au moment où tu enregistres ton podcast, tu n'as rien dans le... Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ça ne sert à rien en fait. Donc c'est la première des qualités à avoir, selon moi. Alors ensuite, une question de Julie Collet. Est-ce que tu adaptes ta pratique en fonction des saisons, du moment de la journée, de ton cycle menstruel ? Et si oui, de quelle façon ? Super question. Alors oui, mais ce n'est pas toujours conscient. Enfin, disons que c'est intuitif et instinctif. Quand je vais pratiquer pour moi ou pour les autres, je m'adapte forcément à l'humeur qui est en moi et à ce que je perçois des autres. Donc c'est qu'une question en fait d'intuition et d'écoute du corps et ça c'est tout le yoga. Pour ce qui est du cycle menstruel, moi je ne suis pas super calée dans le yoga de la femme, le yoga des hormones, tout ça. Enfin, j'adorerais m'y intéresser, mais je m'intéresse pour l'instant à d'autres pratiques et d'autres choses. Et ça viendra un jour évidemment. Mais oui, évidemment, il y a des choses à éviter. Moi je sais que j'étais formée avec le cycle, l'idée que le cycle menstruel, c'est une période où normalement on ne doit pas pratiquer le yoga. Donc vous vous doutez bien, pardon, qu'en tant que prof de yoga, c'est compliqué de ne pas pratiquer en période de cycle. Mais bon, l'idée c'est d'adapter les choses, d'être vraiment dans un ressenti, dans un accueil de ce qui se passe. Mais je pense que c'est compliqué tout ce rapport au cycle menstruel. Il faut avoir la connaissance de ce pouvoir, entre guillemets, du sang féminin. Vous savez, toutes ces choses dont on entend parler, le féminin sacré, etc. Ne plus avoir honte d'avoir ses règles, ne plus avoir peur de ça, ne plus le vivre comme une gêne, mais comme un événement créateur et d'introspection profonde. Et ça, si on ne l'a pas, et moi ce n'est pas quelque chose que j'ai développé beaucoup, mais un tout petit peu, au travers de quelques lectures, mais pas suffisamment. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, pour te donner des bons conseils, que j'aille beaucoup plus loin là-dedans. Après, pour ce qui est de pratiquer en fonction des saisons, du moment de la journée, je vais adapter le type de pratique. C'est-à-dire que le soir, je n'ai pas forcément envie d'aller dans des ouvertures de cœur, dans des flexions arrière, tout simplement parce que ça, ça va te faire remonter un pic d'énergie. C'est trop dynamique pour moi. C'est trop dynamique à ce moment-là de la journée. Ça va être plus le matin, si j'ai des cours en début d'après-midi, début de matinée, milieu de la journée, ou si moi j'ai envie de faire ma pratique à ce moment-là, oui, je vais plus le proposer. Le soir, c'est vraiment pour moi davantage un temps de calme et de retour à soi. Donc en fait, oui, l'adaptation, elle se fait vraiment de manière intuitive et instinctive. Et ça doit être le cas tout le temps dans ta pratique de yoga, quelque part. Si tu te trouves dans un état d'esprit assez renfermé, essaye d'aller dans l'ouverture. Si au contraire, tu es dans une excitation qui est une joie, mais qui n'est pas de la maîtrise de cette joie, et bien dans ce cas-là, va plutôt vers des postures qui te recentrent. Mais ça, c'est un équilibre à trouver en soi et avec les élèves aussi parfois. Bishkarlota me dit « Coucou, j'aimerais connaître ton parcours pro. Comment tu es arrivé au yoga et à l'enseignement du yoga ? Quelles sont les futures formations que tu aimerais faire ? » Alors, mon parcours pro. J'ai commencé le yoga quand j'étais à la fac. Donc à la base, je me dessinais plutôt à l'enseignement de l'histoire de l'art. L'enseignement toujours, mais pas du yoga. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que pour moi, le yoga, ça se pratiquait uniquement en tailleur. Et c'était chiant à mourir. Mais c'était vraiment une image que j'en avais. C'était un truc de mamie. On pouvait... Et en fait, j'ai commencé parce que j'avais des maux de dos, parce que ça devenait compliqué. J'ai en fait une petite scoliose et j'avais beau passer des examens, j'avais soi-disant rien. Et dès qu'il commençait en fait à pratiquer le yoga, ces maux de dos ont commencé à s'apaiser. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter à la pratique. À comprendre qu'il fallait que je descende de ma sphère mentale universitaire, etc. Puisque les universitaires, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé mes deux premières années de fac. Mais on est vraiment toujours dans le mental. Le corps, on ne s'en occupe pas. Et alors, le lien du mental avec le corps, encore moins. Donc, on est toujours dans nos hautes sphères et on ne redescend pas... On ne redescend pas sur Terre, en fait. Parfois, on est un peu coupé du concret. Et le yoga me ramenait dans ce concret et je ne comprenais pas ce que je devais faire. J'avais une prof qui était géniale et qui nous faisait marquer à chaque fin de cours nos ressentis, etc. Donc ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Mais à chaque fois, elle me disait « Tu n'y es pas encore. Tu n'as pas compris ce que c'était. » Donc, j'étais super frustrée. Mais un jour, elle nous a fait faire les cinq tibétains. C'est un enchaînement de cinq postures, cinq mouvements qui font remonter l'énergie très très fort. Et alors là, pour le coup, je n'ai pas pu ne rien sentir. J'étais vraiment... D'un seul coup, j'ai senti en moi quelque chose. et c'est là que véritablement, ça s'est ouvert. Mais ça a mis six mois, un an, quoi. Ça a été vraiment long. Ça m'intéressait vraiment. Je n'ai jamais pris ça... Disons qu'à partir du premier mois de pratique, j'ai arrêté de prendre ça à la légère. Mais ça a mis beaucoup de temps à se développer la première compréhension, les premières strates de compréhension de ce qu'était le yoga ont mis beaucoup de temps à venir. Et donc ensuite, j'ai décidé d'arrêter la fac. Le yoga, de son côté, avait pris beaucoup plus de place. Et du coup, pourquoi pas ? Je me suis dit, il y a tellement plus de valeurs dans lesquelles je me reconnais. En fait, je m'intéressais beaucoup plus. Je commençais à lire, je commençais à pratiquer chez moi. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc à ce moment-là, je me suis autorisée à regarder les formations, à voir ce qu'il était possible de faire. J'ai été tout de suite freinée par les formations en 4 ans. Je ne me voyais pas reprendre un cycle universitaire comme ça. Alors ces 4 ans, c'est souvent des week-ends de formation, puis derrière, des stages, etc. Donc j'aurais pu travailler pendant ces 4 ans ailleurs. Mais j'avais un besoin hyper pressant d'arriver au yoga et d'en faire mon métier et d'enseigner, etc. C'était un appel de l'âme. Et ces formations-là ne résonnaient pas parce qu'au final, je crois qu'en 2 ans, tu faisais 200 heures, en 4 ans, tu en faisais 400 ou 500. et ça ne matchait pas avec moi. Vraiment, je comprends les gens qui le font, qui sont rassurés par le fait que ça dure longtemps, mais moi, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai commencé à regarder la formation, donc à l'époque, c'était Samia Kyoga, que j'ai trouvé via le blog de Stéphanie, que j'ai interviewé il y a plusieurs épisodes maintenant, à l'épisode 10. Et quand j'ai lu son blog, je me suis dit mais ça c'est c'est exactement ça que je veux, c'est ça que je veux transmettre, c'est comme ça que je vois le yoga et ça me plaît. Alors les formations elles avaient lieu et en Inde et à Paris. Il y en avait une à Paris en fait et c'est des formations en un mois intensif, 6 jours sur 7, X heures dans la journée, je crois qu'il y a 4 heures de pratique en tout, 4 heures d'apprentissage autre, c'est-à-dire tout ce qui est lecture, chakra, etc. Enfin vraiment beaucoup plus large anatomie aussi, philosophie du yoga, voilà. Et là, ouais, vraiment ça m'a parlé mais je ne me voyais pas partir en Inde le faire. J'avais 21 ans et je ne me voyais pas partir. Toute seule en Inde, vraiment je ne le sentais pas. donc je me suis quand même inscrite à la formation. J'avais entre temps, j'ai été voir aussi quelqu'un à la mission locale pour lui parler de mon projet mais j'ai été reçue mais d'une manière mais je n'imaginais même pas, c'était horrible. La personne m'a dit que je resterais toute ma vie au crochet de mes parents, que je n'allais pas réussir, que le monde du yoga était ultra fermé et ultra bouché. Il m'a proposé des formations qui étaient certes avec un diplôme d'état mais qui n'étaient pas uniquement yoga. C'est-à-dire que tu devenais coach sportif et moi, ce n'était absolument pas l'idée. Donc je suis revenue de ce truc-là mais dégoûtée. Et c'est à la suite de ça que je me suis inscrite avec Samyak. J'ai commencé à travailler en attendant la formation puisque j'ai dû m'inscrire au mois de septembre ou octobre et la formation était quasi pleine et ma formation avait lieu au mois d'août. Donc pendant ce temps-là, j'ai travaillé. J'ai trouvé un boulot qu'en décembre. Ça a été une sorte d'angoisse ça. Et j'ai travaillé dans un fast-food. Je me suis résignée à bosser là-bas. Ce qui a été au final une expérience vraiment chouette de travail d'équipe, de débrouille. Enfin, j'avais une équipe super donc c'était vraiment top. Et puis est venue l'heure de la formation. J'ai fait cette formation-là. Ça a été incroyable. J'ai jamais regretté ce choix d'une formation de 200 heures en un mois auprès de Stéphanie et Trupta à l'époque donc. Et ensuite, je me suis lancée et puis je me suis formée au yoga de Gasquet. Yoga sans dégâts par Bernadette de Gasquet. C'est bien aussi. C'est très très différent. C'est un yoga vraiment occidental. Oui, c'est assez occidental. C'est-à-dire qu'on respecte le corps des occidentaux qui n'est pas le même et qui n'a pas les mêmes postures, les mêmes habitudes qu'un corps oriental qui n'est pas foutu pareil en fait de toute façon. Et du coup, ça m'a permis de travailler énormément avec le périnée, avec le dos. Et c'est des choses que mes élèves apprécient le plus dans mes cours. Ce sentiment du dos qui s'étire, de l'espace entre chaque vertèbre, la sensation d'être en sécurité avec son dos et de savoir maintenant se positionner, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée moi dans mon enseignement. Après, il ne faut pas s'attendre dans un cours yoga de Gasquet à quelque chose de très spirituel. En tout cas, moi en formation et dans les cours qu'on m'a donnés, je ne l'ai jamais retrouvé. C'est peut-être pas une généralité mais mon expérience c'est celle-là. Et c'est pour ça que je ne donne pas de cours yoga de Gasquet pur et dur. Déjà parce que ça ne me correspond pas. Mais j'en utilise les outils principaux et je les adapte à ma manière d'enseigner. Et puis ensuite, il y a eu le yin yoga. Je suis tombée folle amoureuse du yin avec Valentina Carlier et Cécile Roubeau. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est le yin yoga, Cécile Roubeau a sorti un livre qui est ma foi super complet avec plein de postures. Il est très beau qui s'appelle yin yoga tout court et que vous pouvez retrouver hyper facilement chez Cultura, la FNAC, tout ça, vous le trouverez. Qui est une pratique très différente de ma formation de hatha yoga et en même temps super complémentaire. Et j'ai un grand grand plaisir à l'enseigner là depuis cette année. c'est une joie et c'est vraiment la manière dont j'enseigne le yin est totalement différente. Je laisse beaucoup plus de temps je crois au silence. Et le yin yoga a vraiment nourri mon enseignement parce que j'aime lire j'aime lire des textes. En fait, c'est la manière dont on me l'a transmis aussi. On me l'a transmis comme ça en lisant des textes. Moi j'ai trouvé la formule des comptes parce que ça me parle beaucoup mais j'ai commencé à lire des comptes à mes élèves aussi bien en yin yoga pour commencer et après en hatha yoga à la fin. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé ma propre formule entre guillemets ma personnalité ma touche à moi dans mes cours. Mais bon, ça ne cessera d'évoluer j'en suis sûre. Voilà. Et donc dans les prochaines formations les prochaines formations que j'aimerais faire il y a le pré-post-natal. Alors ça, c'est un projet lointain puisque c'est une formation que j'aimerais faire si effectivement quand je serai enceinte. Voilà. Et là encore pour moi, ça se fera avec l'Institut de Gasquet et je ne pense pas ailleurs. Mais pour commencer, ce sera à l'Institut de Gasquet. Ensuite, quoi d'autre ? J'aimerais encore et encore et encore me former au hatha au yin yoga. Le vinyasa, je n'en ressens pas le besoin. Je ne ressens pas le besoin d'enseigner un vinyasa. Donc, je ne chercherais pas la légitimité que me donnerait une formation. C'est ça aussi le truc, c'est que parfois se lancer dans des choses qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas notre pratique de base. J'aime bien avoir une formation avant, au moins une formation avant. Mais ouais, ce serait encore dans ce que je suis et dans ce que je fais déjà. Ce serait renforcé en fait parce que ma formation de hatha elle me semble loin déjà et j'ai envie de revivre cette expérience-là. Si je peux la revivre ailleurs qu'en France, ce serait le top. Pourquoi pas Bali ? Pourquoi pas l'Inde est retournée une nouvelle fois ? Pourquoi pas ailleurs ? Le Brésil ? Il y a plein de formations partout dans le monde. j'ai besoin d'apprendre avec d'autres personnes et de retourner aussi à voir Stéphanie et Trupta mais ça se fera quand j'aurai des sous parce que malheureusement les formations de yoga ce n'est pas donné. A l'étranger ça l'est encore moins. Donc oui pour l'instant c'est un projet encore lointain mais oui j'en ai très 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 envie. Alors ensuite j'ai Ona Alou j'espère ne pas avoir écorché ton nom qui me dit comment se motiver pour des pratiques un peu plus intenses genre vinyasa quand on fait du yoga seul. J'ai déménagé il y a peu dans une toute petite ville et mes cours de vinyasa de 7h à 8h du matin avec un prof me manquent horriblement. Seule je n'y arrive pas cela fait des semaines que je fais des petites pratiques de 15 à 25 minutes du type restauratif ou atta mais je sens que j'ai besoin de bouger mon corps plus que ça et même d'une minute de vinyasa seule je n'arrive pas à passer le cap. Étrange merci pour ton podcast. Ah 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 bon moi je ne suis pas je ne suis pas professionnelle de vinyasa mais c'est une pratique que j'aime faire et c'est souvent une pratique que j'aime faire quand je sens que ça fait trop longtemps que j'ai été coupée de ma créativité. c'est peut-être qu'au lieu de voir ce moment de yoga comme un truc où tu dois passer absolument un certain nombre de minutes pourquoi pas faire ta pratique de vinyasa comme un un jeu et un terrain d'exploration un terrain d'exploration entre plusieurs postures comment tu peux les lier dans quel flot tu peux les lier voir aussi ton imagination ton intuition qu'est-ce qu'elle te dit ton te connecter en fait à ce que ton corps attend à ce moment-là de quelle posture ton corps a besoin et parfois les réponses elles sont un peu elles sont un peu étranges il faut accepter de se faire se faire guider un premier exercice qui peut être bien pour commencer à se familiariser avec le fait d'être guidé par son corps c'est simplement de commencer dans le quatre pattes et puis doucement ou peut-être rapidement c'est en fonction de soi on commence à bouger les épaules on bouge le dos le bassin commence à onduler ou vous pouvez faire de grands cercles etc et explorer les sensations du corps et l'envie du corps à ce moment-là et c'est un exercice qui doit durer je ne sais pas trois minutes à faire vous le faites tranquillement vous le faites en conscience si vous avez envie de musique à ce moment-là parce que parfois on a besoin de se mettre dans une bulle et c'est difficile donc si vous avez envie de musique vous mettez une musique si vous n'en voulez pas vous n'en mettez pas mais vous restez connecté à votre corps à votre souple et vous observez pendant trois minutes tout ce qui peut être fait comme mouvement à partir de ces quatre pattes et ensuite ça peut te faire un échauffement un assez bon échauffement de tout le buste peut-être aussi ça dépend des mouvements que tu fais mais certainement aussi la colonne et à partir de là tu peux commencer à faire tes échauffements habituels mais pourquoi pas ça peut être un terrain d'exploration en début pour t'initier un petit peu et ensuite quelques salutations au soleil type vinyasa et tu retournes après une fois que tu as eu ce recentrage de la salutation au soleil retourne à cette exploration du corps à partir je ne sais pas de la posture de la montagne ou de Tadasana donc tu vas simplement ramener tes mains devant le coeur les pieds joints par exemple inspirer te grandir et tu vois sur la prochaine inspire ce que ton corps a envie de faire ça peut être une flexion avant ça peut être une flexion chez la posture du triangle ça peut être n'importe quoi mais observe ce qui te plaît observe ce dont ton corps a besoin vois ce moment là comme un jeu pas comme une contrainte sinon c'est foutu après une fois que tu auras effectivement acquis ta pratique toute seule et que tu verras que tu peux en faire plus et bien il n'y a pas de soucis à peut-être te faire dans ta tête une séance avant et te dire bon je vais me faire ma séance cette fois-ci un peu plus sérieux avec plus de plus de vinyasa entre guillemets entre les deux donc plus de flow quand on pratique seul il faut que le mental soit très fort parce que une fois qu'on est seul vous n'avez plus de professeur pour vous diriger pour vous dire comment vous placer pour vous dire quelle posture faire ensuite donc à partir de là le mental est perdu et se dit je suis incapable je ne peux pas faire je ne suis pas compétent voilà et l'idée c'est de renforcer ton mental à coup de de vision ludique du yoga et toujours en écoutant ton corps ça n'a rien à voir les deux peuvent se combiner et une fois que ton mental est prêt et que tu vois que toi tu as pris confiance en toi tu es prête à aller plus loin et bien pas de soucis reprends une pratique qu'elle soit de hatha ou de vinyasa un peu moins justement dans l'exploration toujours et un peu plus centré le type de pratique qui te permet d'avoir un mental vraiment stable je ne sais pas si je suis assez claire ensuite si jamais vraiment tu as du mal à te motiver quand tu es seule une autre chose à faire ce serait et bien tout simplement d'aller voir tout ce qui peut être fait sur Youtube c'est normal moi aussi de temps en temps je vais me faire une séance de Anna de la classe sauvage ou de n'importe qui d'autre où je prends un abonnement chez Yoga Connect ou GetYogi ou ailleurs c'est pas une honte il n'y a aucun problème avec ça si un jour on a la flemme mais qu'on veut pratiquer mais qu'on veut se laisser guider n'hésitez pas faites-le ça vous fera du bien dans votre recherche personnelle ça vous fera une pause et c'est important Miss Moutarde me dit bonjour j'ai quelques questions pour ta FAQ quel est ton style de yoga préféré et pourquoi y a-t-il des choses en yoga des postures que tu aimerais tester sans jamais avoir osé et puis la dernière as-tu des peurs dans la façon d'enseigner très belle soirée et hâte d'écouter le podcast merci Miss Moutarde donc on va prendre une après l'autre les questions quel est ton style de yoga préféré et pourquoi je suis tentée mais en fait ça reste le Hata le Yin Yoga c'est un ressourcement mais je le ferai pas tout le temps c'est pour ça en fait que c'est si bon le Yin pour moi c'est parce que ça peut ça me permet de sortir de ma pratique quotidienne et habituelle pour explorer d'autres choses mais le Hata Yoga j'admire vraiment le la force mentale qu'il faut pour cette pratique parce que pour beaucoup de gens elle est pas dynamique alors que à un certain niveau ça devient quelque chose d'extrêmement dynamique d'extrêmement éprouvant pour le mental justement et et c'est un apprentissage de tous les jours et c'est une enfin c'est il y a quelque chose de très pur selon moi dans le Hata que je ne retrouve pas forcément dans le Vinyasa mais c'est que mon idée à moi et c'est que c'est que pour moi en fait je le vis comme ça pour moi le Vinyasa c'est vraiment mon moment de c'est mon moment d'amusement de recherche souvent je m'amuse beaucoup mais ça m'aide aussi à encher une des postures et dans ma recherche personnelle et à trouver des choses toujours mais c'est mon moment ludique le Yin Yoga c'est mon moment de ressourcement x 10 000 et le Hata c'est c'est la vraie passion c'est le vrai le Hata c'est le Vata c'est ouais c'est dur d'en parler de le définir je sais pas vous le définir mais pour moi mon préféré c'est le Hata parce que j'admire cette force mentale que ça développe cette intériorité que ça développe et le mouvement c'est ça en fait pour moi le mouvement et le mental s'accordent et il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre alors que dans les autres pratiques très souvent Yin Yoga d'ailleurs je vais donner beaucoup plus de poids à mon mental c'est peut-être une erreur mais souvent dans le travail du mental je vais être beaucoup dedans aussi dans le lâcher prise parce que la pratique est comme ça mais il y a plus quand même de mental dans le Vinyasa c'est plus mon corps qui s'exprime et dans le Hata j'essaye de trouver l'union des deux et l'équilibre entre les deux et c'est pour ça que pour moi il n'y a rien de plus de plus fort en termes de pratique y a-t-il des choses en Yoga que ce soit des postures ou des styles que tu aimerais tester sans jamais avoir osé des postures alors l'accroyoga en termes de style j'en ai assez peur j'ai fait deux trois initiations mais très très rapides les postures de base où on fait l'avion tout ça mais je pense que ce serait un super truc pour moi qui commence à avoir de plus en plus le vertige et je ne sais pas pourquoi ça pourrait être bien d'aller affronter d'aller affronter ça et ça a l'air aussi ça a l'air aussi d'être un bel enseignement de partage de confiance de lâcher frise à fond et ouais pourquoi pas l'accroyoga ça pourrait être un truc mais je n'ai pas tenté de m'inscrire à un cours à un cours dédié pareil il y a d'autres choses qui m'intéresseraient mais à la fois j'ose pas m'inscrire à ça une résistance intérieure et en même temps et en même temps j'en vois pas trop l'utilité dans ma pratique je pense que c'est pour ça que j'ose pas trop m'inscrire il y a beaucoup de stages qui existent où en fait on vous apprend tout ce qui est inversion et tout ce qui est sur la tête sur les bras sur les avant-bras je trouve que ce sont des postures qui sont super belles je suis certaine que c'est pas super difficile entre guillemets une fois qu'on a trouvé l'alignement je suis sûre que c'est pas des postures dans lesquelles on souffre absolument pas d'ailleurs je n'en vois aucune en yoga dans lesquelles on est en souffrance mais en fait ce qui m'intéresse c'est le chemin pour arriver à ces postures pour comprendre mon corps mais ce qui me gêne avec ces postures là c'est que c'est les postures qu'on voit le plus sur Instagram que c'est j'ai peur en fait de devenir ce qui me déplaît dans le yoga en pratiquant ces postures là parce que pour moi on n'en a pas forcément besoin en termes énergétiques en termes de bénéfices je ne pense pas qu'on en ait besoin c'est vraiment des postures qui pour moi aujourd'hui sont vraiment de l'ordre de l'ego alors elles sont aussi de la confiance de l'ordre pardon de la confiance en soi de la stabilité du mental du corps de trouver une structure etc de trouver son ancrage oui il y a tout ça mais moi aujourd'hui je n'arrive pas à la regarder comme ça pour moi ça reste des postures d'ego et tant que pour moi ce sont des postures d'ego elles ne sont pas intéressantes à mettre dans ma pratique parce que ça voudrait dire que je pratique le yoga que je n'aime pas c'est à dire le yoga où on est dans la démonstration on a envie de montrer sur instagram qu'on sait faire on a envie de montrer à ses élèves qu'on est le prof et voilà et ça ça me voilà et ça ça ne me plaît pas du tout en fait et ça ne me parle pas donc c'est pour ça que je n'ose pas tellement m'inscrire parce que j'ai peur de dépasser ce truc en moi qui dit oh là là t'es trop forte quoi j'ai peur d'arriver à ce d'arriver à ce à ce stade là c'est même pas t'es trop forte parce que oui certainement pour une posture je suis trop forte peut-être et c'est pas un mal mais c'est le ouais c'est le gonflage d'ego qui va avec qui me fait mal quoi j'ai pas envie et donc derrière question as-tu des peurs dans la façon d'enseigner ? j'ai plein de peurs par rapport à ma façon d'enseigner j'ai peur de lasser les gens j'ai peur de pas me renouveler j'ai peur de j'ai peur que le message ne passe pas j'ai peur d'être une mauvaise prof même si quelle est la définition d'un mauvais prof on va savoir mais j'ai peur de ça j'ai peur que le travail que je fournis ne soit pas reconnu et c'est des choses à guérir tout ça je pense qu'on devient vraiment un bon prof le jour où on assume d'être à 100% soi-même et que ça ne plaise pas à quelqu'un ou à 10 personnes dans la salle là on est en accord avec soi et on est dans le yoga on a on a enlevé toutes ces couches de peur et d'appréhension ensuite j'ai Charlie Confetti qui me dit est-ce dangereux de commencer le yoga seul ? superbe question qui va avoir une réponse très très mitigée oui si tu ne pratiques qu'avec un livre si ton seul repère est visuel si ton seul repère et oui si tu n'as qu'un livre et que tu suis tu choisis une posture puis une autre puis un tel ou que tu suis un ouais que tu suis un programme de quelqu'un qui n'est pas prof ou voilà c'est comme toujours ça dépend avec quoi ça dépend de le support si tu commences le yoga seul en étant face à un professeur sur Youtube tu as déjà moins de chance qu'avec un livre selon moi de te blesser de de ne pas comprendre la posture ou de ne pas comprendre le yoga il y a il y a quand même quelqu'un derrière toi même si elle n'est pas là à te corriger au pire des cas essaye d'avoir un miroir mais la meilleure chose quand même c'est de commencer avec un professeur en cours collectif en cours perso c'est comme tu veux mais l'oeil de quelqu'un c'est important quand on commence pour commencer tout de suite à bien placer ton chien tête en bas par exemple souvent c'est la posture qui fait peur c'est une posture dans laquelle on n'est pas bien c'est une posture dans laquelle on ne trouve pas l'alignement du dos on ne trouve pas l'écart entre les bras les mains les jambes enfin c'est compliqué donc oui c'est dangereux de commencer le yoga seul après tout dépend avec quoi tu commences ouais en soi c'est dangereux de commencer le yoga seul si je suis parfaitement honnête après une vidéo si tu respectes c'est comme toujours si tu respectes bien ce que le prof te dit normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis comment trouver du travail en yoga non 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 je ne suis pas du tout en train de chercher c'est Aria Nenera qui me pose la question je l'ai eu en interview aussi vous savez c'est l'interview où elle nous joue de la musique à un moment donné c'est une interview géniale et elle vient de finir sa formation de yoga justement donc c'est pour ça qu'elle me pose la question mais tu n'es pas la seule à me l'avoir posé la question donc je vais y répondre en tout cas en partie parce que je pense que ça fera aussi l'objet d'un épisode bonus parce qu'on m'a posé plein de questions là-dessus donc je vous le ferai exprès mais comment trouver du travail en yoga je crois que je t'ai répondu en message privé qu'il fallait beaucoup de beaucoup de culot et de confiance en soi du réseau aussi il y a plein en fait il y a beaucoup de moyens vous pouvez trouver des associations de quartier vous pouvez aller directement dans les grands studios moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait mais je vous le conseille si vous cherchez aller directement dans les grands studios donner votre carte pour des remplacements pour pour n'importe quoi commencer à enseigner à des copines bon c'est pas le bon plan les copines et la famille parce que c'est toujours un truc à embrouille c'est pas le bon plan mais pour s'entraîner pourquoi pas si vous n'avez vraiment pas le choix allez voir les studios vous savez les studios de sport pardon les salles de sport vous savez qu'il n'y a pas de cours de yoga il n'y a pas de raison que dans un magic form ou dans un yes fitness ou je ne sais pas je ne sais pas quoi encore les gens n'aient pas accès à un yoga de qualité donc pourquoi pas allez-y la rémunération ne sera pas forcément folle mais c'est à vous de la négocier et pourquoi pas franchement il n'y a pas de raison si vous pouvez vous faire une place à ce moment-là n'hésitez pas autre conseil n'acceptez pas les tarifs les tarifs où vous n'allez pas vivre en fait c'est hyper tentant mais si vous acceptez un planning complet par exemple sur Paris avec des cours à 30 euros l'heure vous vous faites vous faites arnaquer entre guillemets parce que l'effort que vous mettez aussi bien physique aussi bien intellectuel dans ce cours dans sa préparation ne vaut pas 30 euros l'heure même si vous êtes débutant ça vaut plus selon moi sur Paris ce sont les prix parisiens que je vous annonce sachant que vous allez avoir un statut particulier et que de ces 30 euros va être déduit 22,90% donc si vous souhaitez vivre du yoga ne vous lancez pas parce que vous êtes nouveau dans des cours sous-payés ou gratuits ou voilà vous pouvez le faire si ça vous tente si ça va avec votre éthique si vous considérez que le yoga ça doit être aussi une pratique où on fait du karma yoga c'est à dire on donne des cours gratuitement des cours de yoga solidaire on organise des collectes etc faites-le si vous voulez mais si vous voulez en vivre ne faites pas que ça votre savoir a une valeur votre enseignement a une valeur et il faut vous le dire dès le début ne faites pas comme moi moi c'est ce que j'ai fait j'ai sauté sur tout ce que je pouvais avoir je me suis blindé un planning à 30 euros l'heure quasiment tous étaient à 30 euros et après pour en sortir de ça ça a été l'horreur parce que ça veut dire que vous allez devoir attendre d'avoir de nouveaux créneaux ça peut être très long d'avoir des créneaux mieux payés au même moment donc et ça veut dire aussi quitter des élèves avec lesquels vous avez travaillé c'est pas agréable enfin moi ça m'est arrivé pour des raisons personnelles de devoir arrêter des cours avec des élèves parce que c'était trop loin etc c'est toujours un pansement au coeur quand vous avez partagé quelque chose quand vous avez partagé cet enseignement là donc ne vous dites pas que vous n'êtes pas légitime et que votre savoir ne vaut rien allez-y osez ayez du culot proposez à des entreprises déposez les flyers c'est pas tellement le truc qui marche mais utilisez votre réseau même aussi petit soit-il essayez voilà oh mais c'était la dernière question déjà bon bah c'est génial merci à tous d'avoir écouté cette première poire aux questions j'espère que vous avez eu vos réponses et même un peu plus j'ai essayé de j'ai essayé d'en dire un maximum j'espère que ça que ça a été suffisant pour vous que vous avez appris des choses et on se retrouve normalement dans deux semaines pour un nouvel épisode avec un invité cette fois-ci je vous fais de très gros bisous j'ai été très heureuse de vous parler et je vous dis à la prochaine Namasté j'ai été très heureux et je vous dis Sous-titrage ST' 501